Timeline 5000 ans d'histoire, Richard Fremder Finalement, le 14 février 1891, à 2h20 du matin, l'agent de police, Thompson, entend des bruits de pas précipités dans Swallow Garden, une allée étroite située sous des rails de chemin de fer. Frances Coles, alias Carotinelle, une prostituée, jolie, plutôt jolie, de 26 ans, j'y mourante, une blessure effroyable à la gorge. Elle va décéder pendant son transfert à l'hôpital. Les nombreux articles de presse annoncent dès le lendemain un nouveau meurtre de Jack Léventreur. Forcément, tout ça va effrayer la police qui va déléguer ses poids lourds, encore une fois, pour mener l'enquête. Le surintendant Arnold, le futur patron du CID, Sir Melville McNanton, Sir Robertson, l'inspecteur Reed qui a pris la place d'Aberline. Très rapidement, ils vont venir à suspecter un marin au tempérament violent, Thomas Sadler, qui a été arrêté quelques jours plus tard. A l'aide de son syndicat, Sadler va obtenir une relaxe. La police reste malgré tout persuadée qu'il est bien l'assassin de Frances Coles. Les enquêteurs vont le soupçonner en même temps d'être Jack Léventreur, ainsi qu'en témoigne un document en date du 2 mars 1891, qui tente d'établir justement l'emploi du temps de Thomas Sadler aux dates des crimes de Jack Léventreur. Ce document figure dans les archives de Scotland Yard sur les meurtres de Whitechapel, donc il est à prendre avec importance. Frances Coles a certainement été la dernière victime attribuée à Jack Léventreur. Malgré tout, le dossier n'est pas refermé. Il ne sera officiellement refermé qu'en 1892. C'est vous dire le temps qui est passé quand même entre les deux. Mais c'est vrai que ce n'est pas les victimes que l'on connaît le plus. Or, vous l'avez compris, on n'a toujours pas arrêté l'assassin. Alors, vous l'avez compris, avant même que je vous en parle, il existe de nombreuses théories, vous le savez, sur l'identité de Jack Léventreur. D'après les enquêteurs, d'après les témoins, mais surtout d'après les techniques de profiling d'aujourd'hui, voilà ce qu'on peut dire. Léventreur était un homme blanc, de taille moyenne. Alors quand je dis était, on va dire était sans doute, de taille moyenne, sans doute brun, entre 25 et 35 ans, en tout cas en 1888. Il pouvait être un ouvrier, mais qui s'habillait plutôt bien quand il voulait tuer. Il vivait certainement à Whitechapel, un quartier qu'a priori il connaissait très bien. Il avait sûrement un emploi régulier, puisque les meurtres n'ont eu lieu que les week-ends. Ça c'est intéressant aussi. Il est certainement célibataire, puisqu'il sort tard dans la nuit. Autrement, c'est sûr que Madame lui poserait certainement des questions. A l'époque, Whitechapel baignait, je l'ai assez dit, dans l'antisémitisme, on accusait souvent un étranger. L'étranger, à ce moment-là, c'est un juif, d'être le tueur. D'autres ont pensé qu'un gentleman britannique ne serait jamais capable de telles horreurs. Allez, voire même que l'éventreur devrait être américain, parce que vous avez les juifs, vous avez américains, étrangers. Parce que pour les anglais, les américains, c'est vraiment des dingues. Depuis un siècle, depuis cette époque-là, beaucoup de livres, évidemment, ont été écrits, qui assurent avoir découvert, bien entendu, la véritable identité de l'éventreur. Faites attention, quand vous tombez là-dessus, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de blabla là-dedans. Souvent, les auteurs présentent des preuves qui s'ajustent à leur théorie. C'est plutôt, vous voyez, du genre, je choisis un coupable, j'assemble les preuves qui viennent corroborer. Ma conclusion, ça ne s'appelle pas faire un travail scientifique, ça s'appelle encore moins faire de l'histoire. Le nombre de suspects est élevé. Il n'en existe aucun, je vous le dis tout de suite, qui soit totalement convaincant. Et il y a peu de chances, en réalité, qu'on ne connaisse jamais la véritable identité de l'assassin, puisque aujourd'hui, plus de 100 ans plus tard, c'est quasiment impossible. Certains suspects ont attiré l'attention plus que d'autres, c'est vrai, souvent à cause de leur célébrité. Alors, le plus célèbre, je ne peux pas le passer sous silence, c'est le prince Albert Victor de Clarence. L'une des théories les plus connues, les plus populaires, on va dire, est celle de la conspiration royale. Et oui, le prince Albert Victor, c'est le petit-fils de la reine, la reine Victoria à l'époque en plus, en ligne directe vers le trône du Royaume-Uni. Donc, ce n'est pas rien. S'il avait vécu plus longtemps, parce qu'il est mort à 28 ans, il est mort d'une pneumonie, il serait devenu roi à son tour, et son père sera, lui, le roi Édouard VII. La théorie, donc, est la suivante. Il faut savoir que la rumeur faisait qu'Albert Victor aimait fréquenter les rues de Whitechapel. On lui a prêté même une relation avec Martha Tabram, voire même qu'il aurait eu un enfant illégitime avec une des prostituées. Le vent du scandale serait parvenu jusqu'à sa grand-mère, la reine, qui va insister à ce moment-là pour que le problème soit résolu, avec les guillemets, et le premier ministre va confier cette mission au médecin de la reine, le docteur Gull. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'historiens se sont penchés sur le cas du prince. Il existe en réalité des preuves indiscutables de son innocence, qu'on arrête avec ça. Par exemple, le 30 septembre 1888, date des meurtres d'Elisabeth Stride et de Catherine Heddaus, le prince est à Balmoral, la résidence, vous savez, royale en Écosse, en présence de la reine Victoria et d'autres membres de la famille royale, des princes même de l'Empire allemand, en visite, et de nombreux membres de l'intendance. On le sait, pourquoi ? Parce que des journalistes étaient présents et ont rapporté sa présence. Et quand on examine la liste des engagements royaux, bon ben voilà, il ne pouvait être à proximité d'aucun des lieux où ont eu lieu ces meurtres. J'ai par contre parlé, il y a un instant, du médecin de la reine, le docteur Gull. Lui, son cas est quand même intéressant si on veut bien prendre en compte un témoignage peu commun. Alors c'est vrai, c'est un témoignage très peu commun, celui d'un médium, Robert James Lees, qui est très présent dans la série, la mini-série, le téléfilm Jack Léventreur. Il croyait, lui, Robert James Lees, il croyait sincèrement avoir identifié psychiquement Jack Léventreur en la personne d'un médecin habitant le West End. Et suite à l'assassinat de Mary Jane Kelly, Lees va se concentrer psychiquement et parvenir à identifier la demeure du coupable. Et après avoir convaincu un inspecteur, il va se faire accompagner et les deux hommes vont sonner à la porte d'un célèbre médecin du lieu, de Mayfair. Sa femme les reçoit en reconnaissant que son mari, c'est vrai, s'absente parfois mystérieusement des nuits entières. Il rencontre le médecin en question qui admet avoir eu des crises d'amnésie durant l'année qui s'est écoulée. Et parfois, il s'éveille le matin en retrouvant, quoi ? du sang sur sa chemise et des éraflures sur son visage. Pas commun, quand même. Sur la foi de ses aveux, le médecin de ses aveux, le médecin est secrètement enfermé dans un asile, tandis qu'un mendiant, décédé la même nuit à Seven Dials, a été enterré sous son nom pour masquer sa disparition. Et la reine Victoria va demander à Robert Lise de quitter Londres pendant cinq ans pour ne pas risquer l'émergence de rumeurs et le médium a reçu même une pension pour son action. Or, en 1970, ce médecin, je ne vous ai pas donné son nom, ce médecin anonyme aurait été identifié. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Sous-titrage ST' 501